Écrivez-nous à maquestion-arrobas-tva.ca. Il y a d'ailleurs Laurent qui nous a écrit. On va voir sa question apparaître à l'écran. Une question peut-être que plusieurs personnes se sont déjà posées. Pourquoi les banques gèlent les fonds lorsqu'un chèque d'une somme importante émis par un notaire est déposé? Qui de mieux pour répondre à cette question que M. François Bibeau, directeur général de l'Association professionnelle des notaires du Québec. M. Bibeau, bonsoir. Bonsoir, M. Philibert. Donc, on répond à quoi à cette question? Bien, souvent, c'est une question d'importance de fonds. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais à chaque fois qu'on reçoit des sommes par chèque, il y a tout le temps, ou la plupart du temps, un gel de fonds. C'est sûr que quand le chèque est de moindre importance, en fonction de vos habitudes avec votre institution financière, votre institution financière va vous accorder une espèce de marge de manœuvre, ce qu'on appelle un transit. Je ne veux pas rentrer dans les explications trop compliquées, mais un transit, autrement dit, mettons, vous recevez un chèque de 50 $, votre banque voit quelles sont les sommes que vous avez normalement dans votre compte, ils vont dire, on ne jouera pas le fonds, les fonds pour 50 $, on va lui permettre d'opérer. Mais ce que la banque doit faire, quand vous déposez un chèque, c'est de vérifier est-ce que les sommes sont disponibles. L'émetteur du chèque, probablement qu'il n'a pas son compte à la même institution financière que vous. Alors, le problème, c'est qu'il y a un système qui existe entre les institutions financières pour qu'ils puissent vérifier la disponibilité des sommes dans le compte de l'émetteur. C'est ce qu'on appelle le système de compensation bancaire. Là, on est en train de parler d'un montant d'argent qui est probablement pas mal plus important. Vous vendez votre propriété, le notaire va vous remettre des sommes qui souvent peuvent atteindre des centaines de milliers de dollars. On comprend que ce n'est pas les montants que vous avez régulièrement dans votre compte. Donc, le transit que la banque vous accorde n'est pas suffisant. Et là, ils vont opérer une période de gel pour s'assurer que les fonds sont disponibles dans le compte du notaire. En même temps, lorsqu'on achète une propriété, l'argent, on la remet à notre notaire, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose qui va se passer. Alors, vous allez remarquer que la plupart du temps, quand vous allez faire votre transaction pour acheter votre propriété, le notaire va communiquer avec vous un petit peu avant pour vous dire qu'on va avoir besoin d'un montant de 385 624. S'il vous plaît, faites-moi un chèque visé, une traite bancaire ou peut-être un transfert électronique de fonds. Retenez ça, si vous avez une chose à retenir. C'est ce qu'il y a de mieux parce que le gel des fonds est moins long dans ces cas-là. Parfois même, il n'y en a pas du tout. Et donc, normalement, le notaire prudent va vous demander de venir déposer ça dans son compte au moins une semaine avant la transaction. Pour les moments. Parce que quand la transaction immobilière va avoir lieu, lui, son obligation en tant que notaire, c'est de s'assurer que dans son compte en fidéicomie, les sommes sont disponibles. Et s'il n'a pas encore eu le délai de compensation passé, bien, il n'est pas encore en mesure de certifier que les montants que vous lui avez remis, même si c'est un chèque visé, les montants n'ont pas encore dépassé la période de compensation bancaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, normalement, ne surprenez-vous pas. Quand vous achetez une propriété, le notaire va souvent vous demander de venir déposer des sommes quelques jours, semaines avant la transaction. Donc, ce que je retiens, c'est d'utiliser également les transferts bancaires. Ça peut aller plus rapidement. Ça peut accélérer le processus. Maître Bibeau, merci beaucoup pour ces explications ce soir. C'est très apprécié.